Et salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur Benu Aujourd'hui on se retrouve donc pour la saison 1 épisode 6, épisode 6 pardon, partie numéro 2 Puisque vous le savez bien que nous avions arrêté parce que ça faisait vraiment très très long Nous en étions déjà à 2h02 de vidéos et c'est pour ça que j'ai préféré faire une deuxième partie Donc là nous devions pour la suite, pour la fin, localiser Volargen parce qu'il va falloir qu'on le tue Donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire une deuxième partie pour que vous puissiez suivre correctement les choses Donc là c'est parti, allez hop l'attaque c'est parti Donc là oui d'accord Elle est chouette lui Donc toi c'est fait, toi t'es mort, et voilà toi t'es mort C'est réglé C'est réglé Hop, hop, euh D'accord Je vais changer les gants maintenant Ça c'est fait Les gants, où est-ce qu'elles sont les nouvelles gants Voilà, c'est fait Rejoindre le colonel Vrain Voilà Rejoindre, ok Ou le colonel Raylon Raylon je pense que ce sera comme ça Donc juste pour, à titre d'information La fin de cette deuxième partie Se situera quand nous irons rejoindre Nar Shada Puisqu'à un moment donné, voilà Ce sera le début d'un nouveau commencement pour une nouvelle mission C'est pour cela que la partie de s'arrêtera à partir de ce moment là Quand on arrivera sur Nar Shada Voilà Le truc qu'il y a c'est qu'on peut pas passer par là Parce qu'en fait, des fois, moi je préconise les fights et mieux je me porte tout de suite Voilà, c'est fait Il faut s'entraider dans l'avion peut-être Résistance brisée La mort d'une légende Attends, je sais plus là Non, il faut passer par là Il fallait rester en haut Il fallait rester en haut Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Ah non, c'est, je sais pas. Les armuriers ballent mort au niveau 2. Moi, je veux bien y aller au niveau 2, mais comment on y va là ? C'est ça que je comprends pas. C'est ça que j'arrive pas à capter en fait. Je regarde juste si on peut y accéder comme ça, mais... Pas du tout. Est-ce qu'on peut passer par là éventuellement ? Non, ça m'étonnerait. Pas du tout non plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, là, là, là. Moi, le truc qu'il y a, c'est que je comprends pas, c'est comment en fait on fait pour aller là-bas. Non, moi, il fallait monter. D'accord qu'il fallait monter là. Donc là, on est monté. On a monté les escaliers ici. Est-ce que j'ai mal... Est-ce que j'ai mal, éventuellement, j'ai mal jugé le couloir ? Le couloir, il est plus long ? Je sais pas. Là, je sais pas. Ah oui, voilà, c'est là-bas. En plus, il y en a, il est passé, il a tué tout le monde. Comme ça, c'est réglé l'histoire. T'as juste à faire un tout droit. Ça, c'est génial. Ah, en fait, c'était là-bas. Je pensais que c'était fermé, moi. C'est ma faute. Allez, descends, mon petit. Descends, 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 descends. Voilà. Impeccable. C'est là-bas. C'était là, en fait. Niveau 2. C'est bon, on y est. Allez, c'est parti. On va essayer de rattraper un peu le retard. C'est plus vu. Qu'est-ce que tu es? Ok. D'accord, on y est là, c'est bon, on est sur la bonne voie, très très bonne voie même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A la gauche Oh la la Voilà Je pense que Voilà, là on est chez les alliés, tranquille. Je vais tuer vos hommes, Rylan. Puis votre tour viendra. Commandant, contact confirmé. L'ennemi est un site. Je répète, l'ennemi est... Je ne suis pas aveugle, capitaine. Fermez-la. Sitte, je sais ce que vous voulez. Sachez que vous aurez affaire aux meilleurs soldats que j'ai eu sous mon commandement. Je suis censé fuir comme un lâche. Mes hommes et moi serions déçus si c'était le cas. Capitaine Léligine, feu à volonté. Tenez nos positions. J'arrive avec des renforts. Terminé. Vous allez voir de quoi nous sommes capables. Vous êtes capables de mourir sous les coups de mon sabre. Vous ne nous faites pas peur. On a déjà tué des gens de votre espèce. Assez parlé, capitaine. Je sens votre peur. Vous allez maintenant sentir la mort. À l'attaque ! C'est parti ! Le commandant devrait déjà être arrivé. Votre commandant est un espion de l'Empire. Non. Vous mentez. Pitié, c'est impossible. Vous vous sentiez obligé, Sith ? Vous préférez vous en charger ? Commandant, non ! Dites-moi que c'est faux ! Désolé, Capitaine Eligine. Durant toutes ces années, j'ai été un fidèle serviteur de l'Empire. Non. Je refuse d'y croire. Dommage qu'ils aient été dans l'autre camp. C'était des soldats brillants, des hommes exceptionnels. Et du coup, j'ai été un peu de Louisville. Et du coup, demi-jeu. J'ai été un fidèle de l'Empire. Dommage qu'il y a été un peu deतres. Dommage qu'il y a été un fidèle de l'Empire. Dommage, si vous vous faites un peu de mão, vous voulez vous dire ? Vous pouvez être un fidèle de l'Empire. Alors, dommage qu'ils aient Voyons les hommes exceptionnels Pourquoi ne pas les avoir ralliés à notre cause ? Je ne fais qu'obéir aux ordres de Barras Je ne suis pas là pour recruter qui que ce soit J'ai œuvré pour la gloire de l'Empire Mais la vie d'un espion est semée d'embûches J'ai été contraint de devenir un soldat de la République Et j'ai parfois agi bien malgré moi au détriment de l'Empire Et vous allez mourir en soldat de la République ? Avant d'en finir, il y a une chose que je veux savoir Mon fils, il est la seule chose en ce monde qui m'est vraiment appartenu Par amour et par faiblesse, je lui ai confié mes secrets Je... je sais que vous avez dû effacer mes traces Mais dites-moi, a-t-il affronté son destin avec dignité ? Il a gémis comme un lâche Je vois Vous avez anéanti mon âme La mort de mon corps n'est plus qu'une formalité Ceux qui découvriront mon cadavre doivent être persuadés qu'un combat sans merci a eu lieu Il faut nous montrer convaincants, Sitte Je ne retiendrai pas mes coups Je vous affronterai comme si vous étiez mon ennemi J'en ferai de même En garde Dites au Seigneur Barras que ça a été un honneur de le servir Sous-titres par Jérémy Diaz C'est fait Excellence, je crois que nous avons un problème J'ai entendu votre conversation avec le commandant Rylan Je suis tout oui Je vous ai dit que je faisais surveiller l'enquêteuse Jedi et qu'elle traînait autour des armures vries Apparemment elle a mis les appartements de Rylan sur écoute Et elle a écouté votre conversation J'ai entendu ce qu'elle a entendu Elle sait tout, Excellence Où est-elle maintenant ? Elle se dirigeait vers son vélo Mais mes hommes l'ont empêché d'accéder à la baie d'acquérissage de la République Elle n'a plus aucun moyen de communiquer ou de fuir Cette vermine de la République n'a plus qu'un seul espoir Le spatioport de Sobric Si elle s'échappe, je vous en tiendrai responsable Je veillerai à ce que ça ne se produise pas Je crains que ce n'y soit pas tout, Excellence Les hommes qui l'ont attaqué me rapportent qu'elle manie un sabre laser Cette enquêteuse semble être un chevalier Jedi Soyez prudents Parfait Aujourd'hui je vais tuer un chevalier Jedi Je réunis mes hommes et je vous rejoins au spatioport Nous allons exterminer ce Jedi Tu vois, pourquoi tu n'as pas de... Un petit peu de musique, ça ne fait pas de mal Bon, voilà Ça y est, là je vais affronter le chevalier Jedi Qui nous espionne depuis un petit moment maintenant Alors, qu'est-ce que ça fait ça ? Éclate sur la cible, persure son action court et verrouillant cette conférence pendant les prochaines 4 secondes D'accord Ok Allez, c'est parti Bon, là on est arrivé Bon, là on est arrivé Faut pas qu'elle s'échappe surtout C'est la mission principale Elle sait beaucoup trop de choses Elle sait beaucoup trop de choses De ce qu'on s'est dit avec Ryland On s'est dit avec Ryland Je l'avais pas vu Je l'avais pas vu Je l'avais pas vu ça va être chaud là, ça va être la guerre enfin ça l'est déjà mais ça va être la guerre plus que ce qu'elle en était euh ouais je crois qu'il faut que je sorte c'est exact qu'il faut que je sorte je sorte de cet endroit ouah salut Ryuk ça va de toi alors euh il faut aller où là il faut aller la mort d'une légende intercété le cheval jedi donc il faut repartir il faut refaire tout ce chemin à l'inverse ok euh d'accord ça c'est le ça c'est l'avant poste impérial de Sundari est-ce que je peux pas y aller en avance ? non non je peux y aller on va y aller on va y aller tch s'il vous met navettes parce que là là ça va être un combat officiel en fait en gros ce qui va se passer c'est que là vu que c'est un combat officiel j'arrive en mode t'as vu genre en mode senior site genre respecte moi j'arrive pas dans un vaisseau de ce gag tu vois voilà c'est ça Donc, où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Mange une des gens Elle est retenue là-bas C'est une très belle monture Honnêtement Faut prendre l'ascenseur D'accord Donc là, il faut qu'on tue le chevalier Jedi Ou l'apprenti chevalier Parce qu'on ne sait pas exactement Donc là, on va avoir un combat Vraiment Vous arrivez trop tard, Sith J'ai déjà transmis au Conseil Jedi La conversation que vous avez eue Avec le Commandant Rylan Nomencar a la preuve qu'il lui fallait À présent, Maître Carr et son Padawa Ils vont poursuivre et démasquer Tous les agents Sith de la galaxie Vous ne serez pas là pour le voir Je ne tomberai pas aujourd'hui Mes intentions et mes motivations sont claires Tout comme mon esprit Mon objectif est pur Je ne cherche ni le frisson Ni la satisfaction Contrairement à vous Je reste calme Contrairement à moi Vous allez bientôt mourir Si vous n'abandonnez pas cette agressivité Je vais devoir vous donner une leçon Le côté obscur vous trahira Sait Sauvez-vous Rendez-vous Et le Conseil Jedi vous donnera la chance De découvrir la rédemption Ne gaspillez pas votre souffle Jedi Vous allez en avoir besoin Attaquez-moi et je vous tuerai Sous-titres par Jérémy Votre victoire ne signifie rien Vous ne vous en sortirez pas comme ça La preuve a été transmise J'attends le coup fatal Sith J'ai la conscience tranquille Car je sais que j'ai servi l'intérêt du plus grand nombre Désolé de vous ramener à la réalité Jedi Non en fait j'adore ça J'ai intercepté votre transmission Les Jedi ignorent tout Vous venez de mériter votre solde, Lieutenant Je ne fais que mon devoir, Excellence Elle était sous surveillance constante Il n'y a jamais eu aucun risque Jubilez tant que vous voulez Ça ne veut rien dire J'ai la conscience tranquille Nomencar et son padawan auront raison de vous Comment s'appelle le padawan de Nomencar ? Je ne dévoilerai jamais son identité Je suis résignée Allez-y Je ne résisterai plus Je vais savourer cette mort Il n'y a pas la mort Il y a la force C'est étrange Elle a simplement fermé les yeux Et accepté la mort Surprenant, en effet Peu importe La menace est écartée Le Seigneur Barras doit être impatient De savoir ce qui s'est passé Quand vous serez prêt Je le contacterai depuis mon bureau J'ai hâte de quitter cette planète Excellent Je vais tout préparer Je vous attendrai dans mes quartiers Donc là, on a fini Enfin, non, pas encore Il faut que... Bonjour le lieutenant Malavai Queen Il est loin, je crois Je ne me rappelle plus où il est exactement Mais il est loin Je ne me rappelle plus C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas mon rôle, Seigneur Barras. Je laisse votre apprenti vous en parler. Alors écartez-vous, Lieutenant. Mon apprenti est arrivé. C'est gentil de nous rejoindre. Queen refuse de me renseigner. Il te laisse ce privilège. J'imagine que l'enquêtrice Jedi a été arrêtée. Je m'en suis occupé. Vos doutes et vos inquiétudes deviennent intolérables. Compte tenu des derniers événements, j'avoue que je m'inquiétais. J'avais espéré de ne pas avoir à affronter le Jedi, mais nous n'avons pas eu le choix. L'important, c'est que Rylon ne puisse plus être débasté. Comment qualifierais-tu la participation du Lieutenant Queen ? Le Lieutenant Queen est un officier exceptionnel. Je n'aurais pas réussi sans lui. Quel compliment ! Queen, je pense que vous avez suffisamment remboursé la dette que vous aviez envers moi. Je vous libère de votre dette. Et je transmets un ordre vous permettant d'être posté où bon vous semblera. Vous pouvez disposer. Merci, Seigneur Barras. Si mes actions sont utiles à l'Empire, elles me sont utiles. J'aurais agi de la même façon dans d'autres circonstances. Excellence, avant que je ne parte, ça a été un très grand honneur de vous servir. Vous incarnez les valeurs de l'Empire. Tout l'honneur a été pour moi, Lieutenant. Au revoir. Je vous salue, Excellence. Il ne va pas s'ennuyer. Des Impériaux très puissants vont veiller à ce qu'il reste à sa place. Mais si Queen peut les vaincre et s'élever au rang qu'il mérite, il apportera beaucoup à nos alliés impériaux. Mais si Queen ne peut les vaincre, sur mon rang qu'il mérite, il apportera beaucoup à mes alliés impériaux. On devrait peut-être l'aider. Je n'ai pas le temps pour ces histoires. On n'a plus besoin de toi, Sion Balmora. Retourne à ton vaisseau quand tu seras prêt à partir. Je te contacterai là-bas. Alors ? On part ? Pour notre prochain exercice de domination et de destruction ? On n'a pas besoin de partir pour se livrer à un exercice de domination. Ah ! Ok, ok. Compris. J'espère qu'on pourra acheter des calmants quand on aura atteint notre prochaine destination. Voilà. Donc il a la morale au hangar de votre vaisseau. C'est ce qu'on va faire de suite. C'est ce qu'on va faire de suite. C'est ce qu'on va faire de suite. Ah ouais, le truc c'est que... Attends, résistance brisée. En soit, attends, je regarde si elle est importante cette mission. Ouais, ça me fait gagner pas mal d'XP. On va pas se mentir. Affichage des destinations autorisées. Je pense qu'il va falloir juste rester... Voilà. À ce moment d'arri, on reviendra et puis on repartira pour le vaisseau. Et ce sera donc une fin de vidéo pour moi. Et la fin de cette partie 2 sur vous. ... ... ... ... ... ... On va voir le colonel On va voir le colonel voilà on va voir le colonel donc c'est là je crois c'est par là colonel Vrain j'ai entendu des rapports plus que satisfaisants sur votre succès aux armureries de Balmora et cet idiot de Volargen a fait votre jeu ça ne fait plus aucun doute la résistance est anéantie la guerre c'est mon affaire la victoire était inévitable les sites sont notre véritable arme secrète sans aucun doute le capitaine Riegel est en charge de la rédaction du rapport si je pouvais vous demander une dernière faveur pourriez-vous aller lui rendre compte de votre succès ok monsieur son altesse site au caractère discutable et autres qualités je me suis super bien comporté récemment vous avez vu alors si vous m'enleviez ce collier électrique et si je te faisais souffrir ça fait mal vous voulez pas comprendre ça j'aime ça espèce de non vous mourrez pas allez-y je serai une bonne esclave donc il veut quoi là il veut parler au capitaine Riegel un poste impérial de Sundari pourquoi il fait coucou ? je comprends pas c'est pourquoi il fait coucou à chaque fois je sais pas je sais pas Je convainc de lui ? 33 33 Ok Donc Voyons voir la suite Faut bouger Faut pas de chien Oh lui Oh ça doit être un mec avec un niveau Écoute moi bien Ça doit être Faut pas Je sais pas mais Ouais voilà Je sais pas mais Je sais pas mais lui Voilà quoi Je pense que lui te met un one shot En un coup quoi C'est sûr certain Colonel Rigel Il est là Excellence Vous avez dévasté nos ennemis Toute la résistance est dévastée Leurs espoirs sont anéantis C'est comme si Balmora était à nous C'était un jeu d'enfant Il méritait d'être conquis L'Empire est d'accord Nous ne pourrons jamais vous remercier assez pour votre aide Nous essayons de gagner cette guerre depuis des décennies Et vous l'avez fait en une fraction de seconde Merci Allez c'est parti 46 Bon après je vais pas le mettre parce que du coup Je vais pas le mettre parce que l'autre il est plus puissant Donc là il faut que j'aille à mon vaisseau C'est là C'est là Excellence Veuillez pardonner mon intrusion Je vous prie de m'accorder un entretien Vous êtes toujours le bienvenu Queen Vous m'envoyez ravi Excellence Vous le savez le seigneur Barras m'a permis de choisir mon affectation C'est une évolution que j'ai longtemps souhaitée Mais que je n'espérais plus Vous assistez dans votre mission A réveiller en moi ma première ambition Servir l'Empire de la façon la plus efficace possible Nous partageons le même désir Lieutenant J'en suis conscient Excellence Je ne peux imaginer de façon plus glorieuse et plus honorable De changer la galaxie Qu'en étant à votre service Je suis venu vous prêter allégeance Je suis prêt et déterminé à vous servir de la façon qui vous plaira A quoi pouvez-vous me servir Lieutenant ? On s'en fiche J'aurais bien besoin d'un coup de main moi C'est pas le moment Vett Excellence Je sais que vous ne regretterez pas de m'avoir à vos côtés Je suis un pilote hors pair Un stratège militaire et un tireur d'élite Je peux piloter ce vaisseau, planifier vos combats Évaluer et tuer vos ennemis Vous ne trouverez nul sujet plus endurant ou plus loyal que moi Je mets toute ma force et tout mon savoir militaire à votre disposition D'accord, on vous trouvera bien quelque chose à faire Je ne demande que ça Merci Excellence Je soumettrai ma demande d'affectation à notre départ Ah il me suit maintenant, c'est cool ça Bah c'est pas mal C'est pas mal tout ça C'est pas mal, c'est pas mal Je pense qu'il va y avoir une communication avec le seigneur Barras On verra par la suite ce qu'il en est Enfin on quitte cette planète Enfin on quitte cette planète Ça fait plaisir Enfin Alors, voyons voir Ouais Apprenti, je vois que tu es prêt à faire en sorte que Balmora ne soit plus qu'un souvenir Parfait Grâce à l'élimination du commandant Rylon, mon réseau d'espions est en sécurité Mais on n'en a pas encore terminé Je suis prêt pour le prochain bain de sang Je plains tous ceux qui croiseront ton chemin Mais avant que je ne t'envoie à la recherche de Nomenkar et de son padawan Tu dois éliminer mon espion sur Narshada Vas-y tout de suite Ok Euh... 54 Après non, je l'ai déjà celui-là Donc ça sert à rien D'accord Bon les amis C'est la fin de cette partie numéro 2 de cet épisode 6 Euh... Ça a été très très long Mais ça a été vraiment bénéfique puisque j'ai gagné encore un serviteur Donc ça, ça fait toujours plaisir Euh... Pour ma part, je vous donne rendez-vous très rapidement pour l'épisode numéro 7 Euh... De la saison 1 Qui va se dérouler, je pense, d'ici quelques jours Voilà Et je vous dis à très très bientôt Prenez soin de vous Et euh... Je vous souhaite bien sûr des bonnes fêtes de fin d'année au cas où Voilà, si vous partez en vacances ou autre Je vous dis à très très vite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501